Les émotions étaient au rendez-vous ce samedi 26 octobre pour le troisième prime de la Star Academy. Comme chaque semaine, l'enjeu était gros pour certains élèves, éviter l'élimination. Après les évaluations de la semaine et malgré leurs efforts, pour cette soirée c'est Paul, Noah et Maceo qui étaient sur la sellette. Un moment de stress intense, surtout pour Paul, qui devait déjà défendre sa place pour la deuxième fois depuis le lancement de la saison. Les trois garçons ont donc interprété des titres soigneusement choisis, Paul a repris le classique Jaius Rock d'Elvis Presley, Maceo s'est lancé sur Parce qu'on vient de loin de Corneille, et Noah s'est illustré sur Chanté de Florent Pagny. En attendant les résultats, leurs camarades au château de Damarille et Lysler ont fait de touchantes déclarations. Finalement, au terme d'une soirée sous tension, le public a choisi de sauver Maceo, les élèves ont donné une seconde chance à Noah, et Paul a été éliminé, sur sa propre demande. Joseph Camel, un soutien de taille pour Maceo, Star Academy 2024. Si Maceo a eu un petit coup de chaud en apprenant sa nomination, il est désormais assuré d'être apprécié aussi bien du public que de ses camarades. Et pas seulement. Le jeune homme de 18 ans peut également compter sur le soutien d'un célèbre artiste, Joseph Camel. En effet, l'interprète de Celui qui part, avec qui Maceo a récemment partagé la scène lors d'un duo sur ce même titre lors du prime précédent, n'a pas caché son enthousiasme face à la victoire de son petit protégé. En story, l'acolyte de Pierre Garnier qui suivait l'émission en direct a laissé éclater sa joie quand Nikos Aliagas a révélé la vote des téléspectateurs. En commentaire, il ajoute « Bien joué », témoignant de son coup de cœur pour le jeune talent de la promotion. Le candidat est déjà bien entouré.